Bonjour et bienvenue sur Metadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'elle a pensé. Aujourd'hui, je vais vous parler du principe d'actualisation. Alors, il ne s'agit pas seulement de l'auto-actualisation, qui est un concept que l'on peut retrouver tout en haut de la pyramide de Maslow. L'auto-actualisation, c'est un peu un cas particulier du principe d'actualisation en général. Cette vidéo est particulièrement importante parce que j'estime que l'actualisation est un processus vraiment central dans tout ce que je veux expliquer sur la doxologie et sur ce qui concerne le niveau jaune de la spirale dynamique. Parce que, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, dans la doxologie, j'essaye d'apporter, disons, une approche jaune du fonctionnement du sens et de la psyché humaine. Alors justement, le principe d'actualisation, il est vraiment central et je pense que c'est très important de le saisir parce que si on ne le saisit pas, on risque de passer à côté de tout ce que je vais développer par la suite et de tout ce que j'essaye de montrer et d'expliciter dans mes différents contenus. Alors donc, l'actualisation, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait pour une structure... Alors déjà, il faudrait définir ce que c'est qu'une structure. Pour le dire simplement, disons que c'est tout système, tout ensemble de choses qui entretiennent des relations complexes entre elles et qui forment, disons, une sorte de forme, oui, avec une certaine stabilité. Un système, en fait, on pourrait dire que c'est comme ça. C'est une organisation complexe de différents éléments qui crée une forme qui évolue avec le temps, donc elle n'est jamais totalement fixe, mais qui garde quand même une certaine cohérence d'ensemble et où il n'y a pas de dislocation d'un coup, de modification vraiment radicale et instantanée. On pourrait dire qu'une structure, pour l'expliquer très simplement et très vulgairement, c'est ça, quoi. Et l'actualisation, c'est ce qui s'intéresse à l'évolution des structures pensées comme structure vivante. C'est un peu ça, en fait, la façon dont on pense le vivant. C'est justement une structure comme ça qui évolue et qui gère une certaine cohérence interne sans se disloquer. Ce qui est intéressant quand on aborde les choses au niveau de la structure comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont habituellement pas considérées comme des êtres vivants, mais qui peuvent se comporter d'une manière qui fait penser au vivant. Et par exemple, pour ceux qui s'intéressent à la question de Bitcoin, a priori, le fonctionnement de ce qu'on appelle la blockchain Bitcoin fonctionne comme un être vivant. C'est-à-dire que c'est une structure avec différents éléments comme ça qui sont répartis, qui interagissent entre eux et qui maintiennent une forme de cohérence interne. Et ce qui est intéressant, en fait, dans l'étude des structures vivantes, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'être constituées en permanence des mêmes éléments. C'est-à-dire que chacun des petits éléments qui constituent la structure globale est parfaitement remplaçable. Et d'ailleurs, il est dans les faits remplacés très régulièrement. On dit, par exemple, que l'organisme humain, je ne sais pas, je crois que c'est l'entièreté de toutes les cellules et de tout ce qu'il compose est supposé être remplacé tous les 7 ans. Je ne sais pas trop comment ça a été déterminé, mais en tout cas, c'est cette idée. En fait, tout au long de notre vie, on va être composé d'éléments entièrement différents, mais on va garder globalement la même structure. En fait, c'est le même principe que dans le mythe du bateau de Thésée. En gros, c'est-à-dire qu'on dit, le bateau de Thésée, au début, c'est un bateau composé d'un certain nombre d'éléments. Et puis, petit à petit, il y a des parties qui se cassent, il y a des parties qu'on réparle, il y a des parties qu'on remplace. Et au bout d'un certain moment, en fait, on a remplacé chacune des pièces du bateau original. Donc, est-ce que c'est toujours le même bateau ? Si on considère le bateau d'un point de vue purement matérialiste, on dira non, ce n'est pas le même bateau parce qu'il n'est pas constitué de la même matière. Mais si on regarde le bateau en termes de structure, eh bien, c'est toujours le même bateau parce qu'il a conservé globalement la même structure. En tout cas, on peut voir une évolution progressive qu'il est possible de retracer historiquement. En gros, le principe d'une structure vivante, c'est la même chose. C'est-à-dire que chacun des atomes, chacune des cellules qui la composent peut être remplacée. Et la structure globale garde cette forme de cohérence interne. Et il y a un principe d'autopréservation aussi. C'est-à-dire que la structure, on essaie d'une certaine façon consciemment, il y a un certain nombre de mécanismes qui font qu'elle va se préserver. Donc oui, dans les structures, on peut prendre... Effectivement, la blockchain Bitcoin, c'est un bon exemple de structure auto-actualisante, de structures vivantes. Mais en fait, on pourrait analyser aussi un certain nombre d'entreprises comme fonctionnant plus ou moins de cette façon-là. Et on pourrait analyser des écosystèmes comme fonctionnant de cette façon-là, des forêts, des planètes, pourquoi pas, des étoiles. Il y a des théories comme ça qui consistent à faire le parallèle entre le fonctionnement des planètes ou des étoiles et le fonctionnement des organismes vivants. Et en tout cas, dans ces différentes structures, il y a cette idée d'auto-organisation et d'évolution spontanée, continuelle, avec une forme d'intelligence structurelle interne. Tout ça peut sembler un peu abstrait, un peu compliqué, mais je tenais à définir un peu ce que j'entends par structure, parce que l'actualisation, c'est le phénomène qui décrit l'évolution des structures vivantes, vivantes étant à comprendre au sens large, évidemment, et pas au sens restreint. Et c'est une thématique qui est beaucoup abordée par les penseurs de la complexité, et notamment en ce moment, je débute encore, mais je suis en train de creuser un peu la pensée d'Edgar Morin, et il a beaucoup pensé ces histoires de structures vivantes et d'auto-organisation, et même ce qu'il appelle l'auto-éco-organisation, enfin, il a des termes assez spécifiques pour décrire ça. Le deuxième niveau d'organisation, c'est l'auto-organisation. Donc on en parle un petit peu en agilité. L'idée, c'est qu'en fait, les règles qui sont héritées ne régulent finalement que les interactions aux frontières. Par contre, tout ce qu'il y a à l'intérieur, finalement, c'est le système qui le choisit. Donc il va réguler ses interactions internes de manière complètement consciente et choisie. Et ce qui fait qu'en fait, il va être en capacité d'absorber un certain nombre de perturbations. Quand on prend, par exemple, l'exemple du tourbillon, d'où le titre aussi résilient que le tourbillon, si vous vous approchez d'une rivière et plongez la main dans un tourbillon jusqu'à le faire disparaître, que là, vous détruisez le système et que vous la retirez, le tourbillon, il se reforme de lui-même. Donc en fait, de ce conduit-là, il a une certaine résilience qui va jusqu'à finalement renaître de sa destruction. Donc là, on s'aperçoit très vite que c'est vraiment une caractéristique qui est intéressante pour les équipes. On a envie que finalement, quand il y a une grosse perturbation qui va jusqu'à potentiellement faire exploser l'équipe, finalement, l'équipe reprenne vie d'elle-même. Comment dire ? La grosse faiblesse de ce type d'organisation, on va dire ça comme ça, c'est que si jamais vous coupez la source d'énergie, si vous coupez la source qui alimente le tourbillon, le tourbillon meurt. En fait, il n'y a pas de... Il y a quand même un apport qui est nécessaire. D'où le troisième type d'organisation. Là, vous allez retrouver aussi le fameux titre barbare qu'on a choisi. C'est l'auto-éco-organisation. Ça veut dire simplement quoi ? Qu'il y a une auto-organisation qui vient puiser son énergie et ses informations dans son écosystème. Et ça, c'est un aspect crucial. Vous le retrouvez en fait dans beaucoup de théories et beaucoup de personnes se l'approprient aussi avec leurs termes. En fait, ça veut dire simplement quoi ? C'est que si jamais on travaille à s'auto-organiser, on dépense de l'énergie. Ce qui veut dire qu'on s'épuise et potentiellement, si on a dépensé toute notre énergie, on finit par mourir. C'est un thème aussi qui est pas mal présent dans le Lean Startup sur la partie détérioration de l'énergie de l'équipe. Qu'est-ce que ça change finalement d'avoir ça ? C'est qu'on passe sur un stade différent d'organisation qui nous permet de nous adapter finalement à ce qu'on reçoit. On vient systématiquement puiser ce qui nous manque. Et en fait, quand on le fait de manière consciente, on appelle ça le vivant. Et donc voilà, l'actualisation, c'est ce qui décrit du coup l'évolution de ces structures. Et je pense que pour bien comprendre l'actualisation, il faut aussi comprendre ce qu'elle n'est pas. L'actualisation, ce n'est pas une optimisation. En fait, on pourrait comparer ça un peu à la vision naïve du darwinisme. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a une vision naïve du darwinisme et il y a une vision qui me semble moins naïve et qui correspond mieux au principe d'actualisation. Dans une vision naïve du darwinisme, on a un peu comme ça cette vision qu'on a des espèces qui évoluent, c'est-à-dire qui s'améliorent, qui deviennent de plus en plus puissantes, de plus en plus dominantes dans leur environnement. Et puis, on a souvent en fait cette vision, on aime bien faire une sorte de pyramide comme ça où on met un peu les bactéries, les virus, les vers et puis après, je ne sais pas, des insectes et puis on fait des couches comme ça et puis au bout d'un moment on commence à arriver aux oiseaux, aux mammifères, après aux chats, aux chiens et puis à la fin on met l'homme tout en haut et en fait on a un peu cette vision naïve de l'évolution qui vient d'une certaine vision disons orange sur la spirale dynamique pour ceux qui connaissent qui est de dire qu'il y aurait une espèce de téléologie comme ça, une espèce de volonté qui irait de moins de complexité vers plus de complexité avec l'idée d'une espèce d'amélioration générale. On dit les espèces s'évoluent et il y a cette phrase que je trouve terriblement fausse mais qui est pensée par pas mal de gens qui consiste à dire par exemple l'être humain est l'espèce la plus évoluée en fait plus évoluée ça ne veut rien dire. Dans une vision naïve on peut voir les choses un peu comme ça en fait l'actualisation ne procède pas du tout de ça l'actualisation ce n'est pas une amélioration mais c'est plutôt une mise à jour mais mise à jour dans le sens de faire en sorte que la structure s'adapte mieux aux conditions actuelles d'où le principe d'actualisation aux conditions actuelles de son environnement et de sa propre évolution puisque les structures ont aussi un cycle de vie on n'a pas les mêmes besoins et les mêmes nécessités de fonctionnement quand on est un bébé un enfant un adulte un vieillard etc. Donc il y a cette idée en fait d'adaptation continuelle mais qui n'est pas une amélioration et d'ailleurs si on reprend l'exemple de l'évolution et l'exemple de l'histoire de la vie donc dans une vision naïve on pourrait se dire que les êtres humains sont plus évolués que les bactéries en fait si on regarde un peu quels sont les ancêtres de toutes les espèces et comment est-ce que les espèces comme ça dans l'échelle du temps évoluent concrètement l'espèce vivante qui a le plus de succès aujourd'hui est de très loin enfin plutôt le genre vivant parce que c'est pas une seule espèce c'est des millions c'est des millions et des millions d'espèces mais le type d'être vivant qui a le plus de succès aujourd'hui c'est absolument pas les organismes complexes comme les mammifères ou quoi en fait c'est les bactéries tout simplement les bactéries sont en écrasante majorité par rapport à n'importe quelle forme de structure vivante non seulement en nombre d'individus mais probablement même aussi en masse en poids total il y a sûrement beaucoup plus de bactéries en termes de poids total que de n'importe quel autre être vivant ça c'est intéressant parce que ça permet de sortir un peu de cette idée naïve que le principe d'actualisation correspondrait nécessairement à une augmentation de la complexité en fait c'est simplement une forme d'adaptation continuelle qui obéit disons à oui ce qu'on pourrait appeler des changements d'équilibre de nage dans la structure à la base les équilibres de nage c'est quelque chose qui a été pensé pour un domaine des mathématiques qui s'appelle la théorie des jeux donc en gros c'est comment modéliser les meilleures stratégies disponibles pour chacun des joueurs d'une manière à ce que en gros tous les joueurs obtiennent les meilleurs gains possibles c'est une espèce de situation idéale dans un système qui obéit un certain nombre de règles et où il y a un certain nombre d'interactions avec disons des possibilités de coopération mais aussi de compétition et ça pareil c'est quelque chose qu'on va beaucoup trouver dans la pensée complexe dans la pensée des structures c'est comment est-ce qu'une structure est constituée à la fois de systèmes de coopération mais aussi de systèmes de compétition tout ça c'est un champ extrêmement large extrêmement vaste et que du coup je n'ai même pas vraiment fini de débroussailler donc comprenez bien que là j'essaie de vous expliquer très succinctement une notion qui en fait embrasserait un ensemble de domaines un ensemble de modélisation possible tellement vaste qu'il aurait de quoi en fait l'étudier potentiellement toute sa vie mais du coup oui il y a cette notion d'équilibre de Nash et d'idée que en gros si chaque partie essaye de maximiser ses gains et de fonctionner au mieux petit à petit on va tendre vers une forme d'équilibre global de la structure où globalement les différents joueurs les différents membres vont plutôt favoriser certaines règles et certains fonctionnements et le principe d'actualisation c'est l'idée d'une modification de l'équilibre de Nash de la structure c'est-à-dire que les règles vont être un petit peu différentes il va y avoir une adaptation comme ça avec c'est pas forcément un processus continuel généralement il y a des phases d'acalmie comme ça où ça se modifie très légèrement très lentement et puis il y a généralement des phases dans l'actualisation d'une structure où en fait il y a des sortes de sauts quantiques disons il y a des points de rupture comme ça pareil j'aborderai dans une autre vidéo la notion de taille critique qui explique pourquoi il y a des sauts quantiques comme ça mais voilà en fait il y a des moments où il y a des sauts quantiques comme ça où d'un seul coup la structure va évoluer beaucoup parce que on ne peut pas simplement agir sur deux ou trois éléments et espérer un changement progressif c'est à un moment si on veut trouver un équilibre global qui fonctionne mieux on va devoir changer plein de choses d'un coup ensemble d'une certaine façon dans une certaine direction et ça généralement ça correspond un peu à des situations de crise de la structure et qui peuvent potentiellement mener à sa perte et donc à sa mort si la structure n'arrive pas à s'adapter et c'est quelque chose qu'on peut trouver à l'échelle de tout ce qu'on pourrait appeler des structures donc pour les êtres vivants mais aussi potentiellement pour les entreprises pour les états pour tout ce que vous pouvez imaginer en fait qui correspond à la définition d'une structure et c'est d'ailleurs pour ça en fait qu'il y a un domaine qui est encore très à la pointe et qui a priori est très peu développé en France mais qui se développe ça va être tous les conseillers en entreprise qui ont des approches justement systémiques inspirées de la pensée complexe et donc ce sont des systémiciens et leur métier on pourrait dire que c'est d'analyser la structure globale dans laquelle ils vont intervenir pour essayer de comprendre un peu quel est l'équilibre de l'âge actuel vers quoi ça pourrait aller quelles sont les difficultés qui vont être rencontrées d'une manière en fait à favoriser l'évolution d'une entreprise par exemple sans qu'elle s'effondre sans qu'elle perde sa raison d'être sans que ça devienne le gros bordel et beaucoup beaucoup d'entreprises ont beaucoup de mal en fait à s'adapter à des changements structurels dans leur fonctionnement parce qu'elles n'ont pas en fait cette intelligence cette connaissance de la logique des structures en fait cette logique d'actualisation elle va aussi nous renvoyer à des concepts comme l'antifragilité chez Nassim Nicolas Taleb qui est cette idée en fait qu'une structure du coup pour survivre sur le long terme elle doit pas tellement être très optimisée très performante très bien réglée comme une machinerie où chaque engrenage en fait serait parfaitement agencé avec les autres et tout avoir des engrenages parfaitement agencés c'est bien quand tout fonctionne très bien mais quand il y a un tout petit grain de sable dans la machinerie en fait plus rien ne fonctionne tout est par terre et ce qui est intéressant par exemple c'est qu'on voit que sur les organismes vivants il est possible d'abîmer de détruire ou d'altérer le fonctionnement de pas mal de choses sans que la structure globale ne meure on peut très bien se blesser tomber malade avoir des dégâts cérébraux perdre perdre l'usage d'un oeil perdre l'usage d'un rein en fait il y a un certain nombre de choses qui peuvent être altérées voire entièrement détruites dans l'organisme sans que l'organisme meure du coup ce qui fait que l'organisme a une certaine antifragilité et on observe aussi notamment c'est beaucoup le cas dans le cerveau parce que le cerveau est un système très adaptable en fait qui s'actualise très bien jusque dans une certaine limite évidemment et le cerveau est un système qui s'actualise très bien et on a observé on observe en tout cas classiquement que de nombreuses personnes qui ont eu qui ont subi la destruction d'un certain nombre de leurs tissus cérébraux d'un certain nombre des parties de leur cerveau ont les parties d'un côté qui arrivent à s'adapter et se mettent petit à petit à remplir des fonctions qu'elles ne remplissaient pas habituellement on a aussi l'inverse par exemple on a aussi des gens qui ont été amputés d'un bras par exemple en fait il y avait une partie de leur cerveau qui gérait le fonctionnement de ce bras et du coup ça va donner ce qu'on appelle les douleurs fantômes c'est à dire que pendant un certain temps ces parties du cerveau sont toujours actives et essaient toujours de contrôler quelque chose qui n'est plus là donc ça fait que la personne en fait a l'impression de ressentir toujours des sensations dans son bras qui n'est plus là à cause de cette partie qui n'a pas été actualisée dans leur cerveau mais petit à petit cette partie va s'actualiser et les fonctions vont être reprogrammées pour contrôler autre chose par exemple l'épaule ou le haut du bras qui n'est pas amputé voilà et généralement ça peut ça peut impliquer aussi une sorte de surdéveloppement plus ou moins avancé de certaines facultés de la partie qui va être surinvestie comme ça pour compenser par exemple il est assez connu que les personnes qui perdent l'usage d'un oeil donc au début comme ça ils ont une diminution assez importante de leur champ de vision et puis petit à petit les fonctions cérébrales qui étaient attribuées à cet oeil vont s'attribuer au moins en partie à l'autre oeil et les personnes borgnes ont à priorité en tout cas de ce que j'en sais un champ de vision avec leur oeil valide restant qui est nettement plus large que le champ de vision des autres personnes avec un seul oeil tout ça pour vous expliquer un peu le fonctionnement général du principe d'actualisation vous donner différents exemples de comment est-ce que ça se passe concrètement dans différentes situations et du coup l'organisme humain peut être considéré comme antifragile parce qu'il a cette capacité d'adaptation qui fait que quand il va être choqué quand il va être mis en danger il est capable de s'adapter de ressortir plus adapté plus fort entre guillemets même si c'est une force relative qui dépend d'un contexte mais il va pouvoir sortir plus fort de ses expériences entre guillemets traumatisantes et d'ailleurs c'est comme ça que fonctionne l'entraînement sportif l'entraînement sportif c'est en fait on va mettre notre corps en difficulté on va le mettre dans des situations où il doit faire des efforts importants qu'il n'a pas l'habitude de faire d'habitude le sport est aussi connu pour provoquer un certain nombre de mini traumatismes musculaires voire même de mini traumatismes osseux et ces mini traumatismes vont être résorbés et alors il y a sûrement des gens qui parleraient de ça beaucoup mieux que moi des gens qui s'y connaissent en entraînement sportif et tout donc pas besoin de me reprendre si je dis des choses un peu imprécises mais en gros ces mini traumatismes vont provoquer du développement musculaire vont provoquer du renforcement des os il peut y avoir une augmentation du cardio des capacités pulmonaires et tout et en fait ça ça se fait en allant mettre justement l'organisme en difficulté si on ne le met pas en difficulté il ne s'actualise pas et donc il ne développe pas des compétences qu'il n'avait pas avant et ce principe d'actualisation c'est une notion qui est très intéressante à comprendre parce que c'est assez facile justement de le confondre avec le principe d'optimisation alors que l'optimisation implique la fragilité parce que plus on optimise plus on fragilise plus les engrenages sont agencés au micro nanomètre près plus le petit grain de sable peut foutre tout en l'air alors que le principe d'antifragilité et d'actualisation c'est vraiment devenir de plus en plus adaptable de plus en plus fluide et pouvoir changer sa structure très rapidement lorsque une situation nouvelle apparaît et devenir virtuellement quasiment indestructible non pas inamovible au contraire une structure antifragile c'est une structure très amovible qui peut se modifier qui peut se transformer très facilement donc c'est une structure qui se laisse manipuler mais c'est une structure qui mourra très difficilement et d'une certaine façon on retrouvait déjà cette idée dans la fable du chêne et du roseau de Jean de la Fontaine où pour l'expliquer simplement on a un chêne qui est comme ça très grand très rigide très fort et qui se vante auprès d'un roseau de ne pas plier même s'il y a de fortes tempêtes alors que le roseau dès qu'il y a un petit peu de vent il plie dans tous les sens et puis un jour il y a une tempête beaucoup plus forte que d'habitude qui finit par faire tomber le chêne alors que le roseau lui il continue à plier et à la fin il est toujours debout donc c'est vraiment ça la différence disons entre le principe d'optimisation et le principe d'actualisation maintenant parce que mon domaine à la base c'est quand même la psychologie et c'est quand même le fonctionnement des narrations humaines comment est-ce que ça s'applique dans ce cadre là et bien pour moi c'est assez simple je pense que si on devait en fait résumer toutes les approches thérapeutiques toutes les approches psychologiques qui sont extrêmement variées il y en a des centaines des milliers toutes ont leur leur point de vue leur vision sur le monde sur ce qu'il faut faire sur ce qu'il faut pas faire sur ce qui est sain sur ce qui est pas sain mais en fait concrètement si on devait vraiment prendre tout ça et résumer globalement vers quoi ça tend et qu'est-ce qu'on fait concrètement en thérapie qu'est-ce qu'on vient faire en thérapie qu'est-ce qu'on recherche je pense que c'est possible en fait de définir une forme de paradigme général de cas général de qu'est-ce qu'on vient faire dans un processus thérapeutique et pour moi ce qu'on vient faire dans un processus thérapeutique c'est s'actualiser c'est actualiser ses représentations du monde c'est actualiser son psychisme c'est actualiser ses peurs ses traumas ses émotions c'est tout simplement passer d'un état d'une certaine forme d'une certaine structure de notre esprit d'une certaine structure de conscience qui était adaptée à une époque mais qui n'est plus forcément autant adaptée aujourd'hui c'est passer cette structure un peu ancienne à une structure qui est beaucoup plus adaptée un nouvel équilibre de nage du coup qui est beaucoup plus adaptée au contexte actuel du coup c'est en quelque sorte mettre à jour son logiciel psychologique pour le rendre beaucoup plus fonctionnel dans la vie actuelle et potentiellement même dans la vie qui pourrait devenir disponible assez rapidement et finalement c'est beaucoup la difficulté que rencontrent énormément de personnes aujourd'hui on est encore très loin d'avoir compris globalement le fonctionnement de notre esprit de cette façon là c'est qu'on a tendance en fait à essayer de faire un travail sur nous enfin alors déjà quand on a pris conscience qu'on pouvait faire un travail sur nous on a tendance globalement à essayer de faire un travail sur nous pour faire en sorte que les anciennes stratégies deviennent à nouveau fonctionnelles alors même qu'elles sont périmées c'est à une époque j'étais capable de faire ça j'étais capable de travailler tant dans tel contexte j'avais telle relation avec ma femme avec mes enfants et je voudrais que ça revienne comme c'était avant ou même que ça devienne encore mieux que ça devienne encore plus optimisé sauf qu'en fait les choses ont tendance à ne pas fonctionner comme ça c'est à dire que si ça fonctionne de moins en moins c'est parce qu'il y a une bonne raison c'est parce que c'est plus adapté donc en fait il s'agit pas tellement de faire mieux de réparer de voilà il s'agit simplement d'accepter de passer à autre chose et je pense qu'on pourrait vraiment dire que tout ce qu'on va appeler des maladies psychiques des troubles psychologiques en général et j'ose vraiment parler d'un cas général de la psychopathologie en fait on pourrait dire que tous ces troubles si je vais quand même mettre de côté il y a une chose que je vais mettre de côté c'est les c'est les troubles liés à des à des dégâts cérébraux encore que peut-être même on pourrait inclure ça d'une certaine façon mais je vais par prudence et pour simplifier pour éviter des confusions je vais mettre de côté ce qui concerne on va dire les accidents cérébraux les retards mentaux génétiques ou tout ce qui concerne on va dire des dysfonctionnements liés à des malformations des désaffections des dégâts physiques matériels entre guillemets mais si on met si on met ça de côté en fait tout ce qui relève de de la psychopathologie des névroses des psychoses etc globalement qu'est-ce que c'est c'est un certain système d'adaptation qui a servi dans un contexte donné qui était performant dans un contexte donné qui était adapté aussi à une certaine structure psychologique donc aussi à un certain individu parce que différents individus ne vont pas forcément utiliser les mêmes stratégies d'adaptation dans les mêmes circonstances parce que les structures sont différentes les fonctionnements sont différents et donc globalement ce qu'on appelle le trouble c'est simplement comme ça un système d'adaptation souvent qui est apparu dans un contexte de crise dans un contexte de danger réel ou vécu ou vécu comme réel en tout cas dans un contexte de stress assez important et disons qu'il y a un peu cette chose là dans le fonctionnement de l'esprit humain qui est assez logique en réalité quand on regarde bien c'est que quand il y a une situation dans votre vie que vous allez vivre comme potentiellement très dangereuse pour votre survie comme pouvant potentiellement causer votre mort si vous avez l'impression en fait que vous êtes passé à deux doigts de mourir en tout cas que vous avez vécu une expérience très traumatisante de grandes souffrances de grands mal-êtres de grandes détresses ça va créer ce qu'on va appeler un trauma psychologique mais en fait un trauma psychologique qu'est-ce que c'est fondamentalement c'est une forme d'hyper-attention à certains signaux particuliers à certaines formes de dangers particuliers et pourquoi est-ce que cette hyper-attention se met en place et pourquoi est-ce qu'elle est si dure par la suite à désinstaller et parfois c'est quasiment impossible de la désinstaller complètement en soi c'est assez simple c'est que si l'organisme a vécu le fait qu'il a failli mourir et bien c'est pas forcément un problème de surinterpréter et de se tromper 9 999 fois par la suite si sur ces on va dire 10 000 fois si sur 10 000 occurrences on se trompe 9 999 fois et que une fois on a bien réanticipé le danger qu'on avait déjà vécu et que cette fois-là on a réussi à ne pas revivre la situation qu'on avait vécu à l'époque et donc à se protéger et donc entre guillemets à se sauver la vie alors c'est pas forcément un souci du coup de se tromper quasiment en permanence parce que il y a l'histoire un peu de coûts bénéfices le coût de se tromper est pas forcément si grand encore que dans le cas de certains traumatismes lourds on voit qu'en fait le coût justement c'est bien pour ça qu'il y a un problème et que les gens vont consulter c'est que le coût finit par être quand même très très lourd mais il y a l'idée que c'est pas forcément si cher payé par rapport au fait de simplement mourir si une fois une seule fois on se trompe et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens des gens traumatisés qui ont l'air d'avoir des comportements qui sont totalement délirants vu de l'extérieur mais en fait dans leur histoire de vie c'est au fond assez logique et ça demande un travail assez long et assez fastidieux de réussir à apaiser à désinstaller des traumatismes mais à faire en sorte que l'esprit humain réussisse à s'actualiser à cet endroit parce qu'en fait plus le danger a été vécu comme forme plus la structure va se rigidifier en fait tout ça c'est ce que j'essaie d'apporter ça peut sembler un peu froid en fait comme analyse mais j'essaie vraiment de montrer que derrière tous ces fonctionnements il y a des mécanismes qui ont une cohérence d'ensemble et donc moi ce que je développe dans mon approche thérapeutique c'est justement une vision de la psyché humaine et de la psychopathologie humaine comme un processus d'actualisation perpétuelle et la plupart des difficultés viennent du fait qu'il y a des choses qui pourraient être actualisées mais qui n'ont pas encore été actualisées je tiens à spécifier une chose parce qu'en fait au fur et à mesure de ma réflexion et notamment il y a beaucoup de mes réflexions que je partage sur mon Discord pour ceux qui n'y sont pas encore vous pouvez le rejoindre sous la vidéo et en fait il y a beaucoup de choses dont je parle dont je ne parle pas directement sur Youtube en fonction de ce qui me vient et tout et tout et il y a quelques temps j'avais partagé le concept sur lequel j'étais en réflexion le concept de mobilité en fait j'étais en train disons de retrouver un peu par moi-même le principe d'actualisation principe d'actualisation d'ailleurs auquel j'avais déjà été exposé c'est ça qui est amusant mais parfois les choses sont sous notre nez mais on on les a vues mais on est passé un peu à côté parce qu'on n'a pas forcément mesuré la puissance de ce qu'on avait sous le nez donc parfois très souvent même on se retrouve à chercher nos lunettes alors qu'on les avait sur le nez et du coup j'étais il y a quelques mois en train de retrouver ce principe d'actualisation et j'avais appelé ça la mobilité mobilité que je définissais comme une sorte d'attitude de souplesse cognitive qui consiste à envisager différents équilibres possibles différentes perspectives possibles et pour après ensuite pouvoir pouvoir bouger d'une perspective à l'autre et potentiellement se réinventer je trouve que cette idée là en fait est beaucoup mieux résumée et beaucoup mieux explicité par justement ce concept d'actualisation qui a l'avantage de déjà exister dans l'état de cette façon là mais j'ai pas totalement abandonné le concept de mobilité mais en fait je le définis aujourd'hui comme un des trois mécanismes fondamentaux du principe d'actualisation et j'ai avec un outil qui s'appelle la trialectique que je présenterai à un moment et d'ailleurs je pense que je vais bientôt proposer une formation sur la trialectique mais je vais pas détailler maintenant quoi ça consiste et en gros la trialectique ça consiste en fait à étudier une problématique une question quelconque selon trois invariants fondamentaux qui forment un triangle comme ça et il y a une certaine logique enfin en fait c'est plutôt généralement c'est plutôt représenté comme un triangle comme ça en fait avec la pointe vers le bas mais du coup chaque partie correspond à un certain invariant et à une certaine logique et ça permet disons de penser un certain nombre de problèmes d'une manière qui n'est pas qui n'est pas trop qui n'est pas binaire justement en fait il y a une circulation des énergies dans la façon de penser le problème qui permet de penser un certain nombre d'interactions entre les éléments mais aussi d'opposition et justement c'est une façon relativement simple de penser les choses d'une manière systémique d'une manière en tant que structure et pas en tant que simplement concept opposé à un autre concept ou comme on fait habituellement c'est une représentation simplifiée d'une forme d'approche structurelle des choses et donc j'ai développé les trois termes du principe d'actualisation et notamment de l'actualisation du psychisme c'est finalement comment est-ce qu'on va se réinventer comment est-ce que par exemple on va être dans un scénario de vie où on va dire je sais pas je suis quelqu'un je suis quelqu'un de fort et qui recherche une forme de puissance dans ma vie à je suis quelqu'un qui souhaite favoriser la communication et la coopération entre les gens ou ça peut être aussi dans le cadre du monde professionnel comment est-ce que je passe d'un métier à un autre et comment est-ce que je modifie mon identité d'une manière fonctionnelle par rapport à ça parce que notre identité se construit aussi par rapport à ce qu'on fait dans le monde à notre activité et donc du coup j'ai créé ces trois termes et pour penser les trois invariants d'une manière un peu simplifiée je vais utiliser les concepts de corps âme et esprit alors je peux imaginer que ça peut sembler un peu trop spirituel ésotérique religieux pour certains alors pourquoi est-ce que je parle de corps âme et esprit parce qu'en fait il y a des termes consacrés mais qui sont plus complexes qui sont l'autoréférence l'incomplétude et l'indétermination si vous avez envie de rechercher sur ces termes je vous les ai donnés mais vu que c'est des termes assez techniques et qui mériteraient leur propre vidéo voire leur propre séminaire pour être développé correctement je préfère les remplacer par les termes les plus intuitifs de corps âme et esprit et donc dans l'actualisation le concept qui va être relié au corps ça va être l'ego donc l'ego vraiment au sens au sens spirituel de ce que dans la spiritualité on appelle habituellement l'ego mais aussi l'ego en fait à penser comme étant une certaine représentation limitée schématique un peu caricaturale disons de soi c'est un peu l'histoire qu'on se raconte sur soi qui est toujours une version beaucoup plus limitée de ce qu'on est réellement donc ça c'est l'ego et ça c'est lié au corps dans le principe d'actualisation et c'est un concept qui est inhibant c'est un concept qui a tendance à freiner l'actualisation mais qui a une fonction ça c'est pareil c'est des concepts que j'ai développés notamment vous pouvez trouver en fait un peu cette idée là que j'avais commencé à développer dans mon pdf de l'hypnomachie à la doxologie que vous pouvez trouver sur mon discord donc pareil vous allez sur mon discord et vous cherchez dans les pdfs pour l'instant il n'y en a que deux il y en aura peut-être plus plus tard et c'est quelque chose que j'ai développé et donc il y avait cette idée en fait qu'on a l'ego comme ça qui est relié au corps et donc ce qui est relié à l'âme du coup ça va être la mobilité donc on pourra dire que c'est la mobilité en fait c'est l'ego qui commence à se dissocier de lui-même et à se penser comme de plus en plus vaste et donc la mobilité ce n'est pas le mouvement en fait la mobilité c'est le potentiel de mouvement c'est la possibilité du mouvement et pourquoi est-ce qu'il y a une possibilité du mouvement parce qu'en fait on perçoit d'autres endroits où on pourrait aller donc en fait on commence à perçoire quelque chose qui dépasse de plus en plus notre ego donc ça c'est la mobilité et c'est relié à l'âme c'est un champ qui est très très investi par le monde de la spiritualité parce que le monde de la spiritualité on essaie de développer comme ça une conscience de plus en plus large mais aussi malheureusement ça c'est un peu le pendant négatif de la chose c'est de moins en moins incarné parce qu'en fait ce qui permet a été trouvé de ce côté-là du côté de l'âme en fait ce qui permet de passer de l'âme au corps c'est simplement l'actualisation de l'ego justement en fait l'actualisation c'est l'actualisation de l'ego c'est passer d'un certain ego à un autre ego qui est plus fonctionnel dans un contexte précis et donc le dernier terme qui est lié à l'esprit entre guillemets au mental en gros si on le dit très simplement mais c'est pas exactement juste parce qu'en fait ce que je décris finalement c'est ces trois processus mentaux quelque part puisque tout ça dans le cadre dans lequel j'en parle ça touche en fait aux représentations de soi aux représentations de la réalité et du monde et donc ce qui va être lié à l'esprit ça va être ce que j'appelle le mouvement donc le mouvement en fait c'est le fait de concrètement passer d'un certain état de représentation à un autre état de représentation le mouvement c'est cette énergie cette permutation qui permet de passer d'un égo à un autre c'est ça le mouvement et donc vous voyez qu'il y a une forme d'interaction comme ça entre les trois où en fait le mouvement permet de figer quelque chose et permet donc d'agir dans le monde d'une certaine manière d'une manière plus ou moins fonctionnelle plus ou moins adaptée la mobilité permet de gagner en perspective et ce gain de perspective permet potentiellement d'activer un mouvement qui va permettre justement ce switch d'égo sans que la structure globale n'entre en résistance sans que le système entre en résistance égotique justement parce que le risque c'est que l'égo quand on essaie de trop le bousculer quand on essaie de trop le changer vu qu'en fait il est très identifié à son état particulier l'égo pense qu'il va mourir c'est une thématique qu'on retrouve très souvent dans la spiritualité c'est qu'en fait les gens qui commencent à investir dans la spiritualité sont à risque de se retrouver face à une forme de mort égotique de mort spirituelle c'est un état qui n'est pas si perché si incompréhensible que ça simplement qu'en fait on est confronté à certaines parts de soi qu'on ne conscientise pas d'habitude et qui nous font douter de notre propre identité et qui nous nous confronte à une espèce de possibilité de mort de ce qu'on pense être soi le petit soi en fait plus on développe cette capacité de mobilité cette capacité de se connecter à quelque chose de plus vaste que notre petit égo plus d'une certaine façon on rassure l'égo parce que on lui permet de réaliser que non non mais t'inquiète pas tu n'es pas juste ça tu peux changer sans mourir et et cette version modifiée de toi sera aussi un égo sera aussi fonctionnel sera toujours vivant c'est juste autre chose et c'est juste ça va bouger et tout va bien et donc il y a cette dynamique comme ça entre l'égo la mobilité et le mouvement donc l'égo qui est un principe inhibiteur la mobilité qui est un principe qui est un principe alors ça c'est aussi une notion que je vais développer dans une de mes prochaines vidéos la mobilité qui est un principe potentialisant on augmente en potentiel d'action et le mouvement qui est un principe actualisant c'est à dire que tout ce potentiel qu'on a accumulé on va l'actualiser et donc c'est cette dynamique des forces inhibitrices potentialisantes et actualisantes qui finalement permet de représenter le principe d'actualisation dans son ensemble et qui crée cette actualisation continuelle donc forcément dans le cadre psychique thérapeutique et dans le cadre de la doxologie je relis beaucoup aux représentations du monde et aux représentations de soi mais potentiellement c'est quelque chose qu'on peut éteindre à des domaines très différents à la physique à la mécanique à n'importe quoi n'importe quel domaine sur lequel on va travailler sur des systèmes potentiellement on travaille sur des systèmes dans n'importe quel domaine pourvu qu'on crée suffisamment à la question il faut bien comprendre que tout ça c'est des principes généraux qui sont tellement vastes et tellement englobants qu'ils permettent de penser une forme d'interdisciplinarité même de transdisciplinarité et de trouver des applications dans n'importe quel domaine c'est un peu justement d'ailleurs l'avantage du niveau jaune en termes d'approche épistémique sur d'autres niveaux je peux admettre que tout ça c'est peut-être un peu théorique un peu rigide un peu austère mais c'est important d'en passer par là quitte à ce que chacune des notions que j'aborde ici je les reprécise dans des contenus qui viendront après mais en tout cas il y a quand même un package global qu'il faut réussir à s'avaler à un moment disons-le clairement alors après pour ceux qui sont dans des recherches d'approche un peu plus un peu plus intuitive un peu plus visuelle j'ai aussi mon ami Étienne Gigant qui a une chaîne sur Youtube et qui a développé des systèmes vachement intéressants et notamment ce qu'il appelle la roue de la création et son pendant entre guillemets négatif qui est la roue de la souffrance et on pourrait dire que la roue de la création c'est une sorte de modélisation générale du principe d'actualisation La roue de la création On a à gauche la conception ou le travail intérieur à droite la réalisation ou le travail extérieur et puis au milieu l'évolution qui fait la continuité entre les deux En haut on a le travail du cœur le vouloir la motivation En bas on a le travail de l'esprit le savoir le tracé des repères et au milieu on a le travail du corps le pouvoir physique la densité l'ancrage On pourrait dire que la roue de la souffrance c'est un peu le pendant je vais faire des raccourcis qui ne sont pas tout à fait justes mais c'est un peu pour vous donner une idée générale donc ne prenez pas ça pour argent comptant mais on pourrait dire que la roue de la souffrance correspond plus à une vision orange on va être dans une recherche d'optimisation mais toujours dans un même système figé on essaie justement de ne pas changer un peu ce truc en orange de on veut optimiser au maximum son ego on veut exploiter son ego jusqu'au bout plutôt que de risquer de le faire évoluer un peu en agissant sur ces structures plus fondamentales et donc moi de ce que je le comprends la roue de la souffrance on pourrait l'avoir un peu comme une roue de l'optimisation ou comme une roue de l'addiction aussi parce que dans l'addiction il y a aussi ce principe de je vais faire de plus en plus de ce qui m'a apporté de la gratification dans le passé en me disant que si j'augmente les doses si je fais de plus en plus comme ça forcément ça va continuer à marcher et je vais continuer à en retirer de la gratification et tout donc il y a un peu cette idée là je pense dans la roue de la souffrance en tout cas si vous voulez vous intéresser un peu à ces modélisations de l'évolution des structures même s'ils ne le présentent pas forcément comme ça parce qu'ils essayent de le présenter d'une manière assez pratique assez concrète là où moi je présente les choses d'une manière beaucoup plus théorique beaucoup plus abstraite beaucoup plus générale et beaucoup plus formalisée mais vous pouvez vous intéresser à son travail et notamment à la roue de la création et à la roue de la souffrance et on va sans doute développer des choses là-dessus notamment il m'a présenté un travail que je trouve assez intéressant en fait il essaie de faire des liens entre il essaie de modéliser les différents niveaux de la spirale dynamique spirale dynamique donc j'ai fait une vidéo de présentation de mon séminaire parce que je forme à la spirale dynamique et lui ce qu'il essaie de développer en fait c'est une roue de la création pour chaque niveau de la spirale dynamique qui permet en fait de voir le fonctionnement général et comment est-ce que chaque niveau s'actualise tout en restant dans sa propre logique et c'est très très intéressant et j'aime beaucoup ce qu'il fait et on va sans doute faire des choses ensemble là-dessus assez prochainement donc voilà si cette vidéo t'a intéressé si ça t'a permis de mieux comprendre le principe d'actualisation et le lien avec le niveau jaune de la spirale dynamique niveau jaune d'ailleurs que j'ai l'intention de mieux présenter et de mieux expliciter plus tard et si ça t'a permis en tout cas de commencer à appréhender cette notion qui est quand même assez complexe et assez subtile et qui est en lien avec beaucoup de choses qui ne sont pas forcément très connues et très bien maîtrisées du coup laisse-moi un pouce en l'air n'hésite pas à partager cette vidéo tu peux retrouver tous les liens utiles vers mes réseaux sociaux vers mon site etc. dans la description et à salut et à bientôt